100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Allez c'est parti, bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO On est très content de vous retrouver, très content aussi de recevoir nos deux invités Rory Cocotte qui est avec nous Salut Rory Bonjour Cyril Bonjour, voilà avec la petite voix il est prêt, il est là Rory Et puis Roby Everson qui est avec nous aussi, salut Roby Salut Cyril Merci beaucoup de venir dans 100% CO On va parler évidemment de la Coupe d'Europe On va parler de vos situations, on va parler de vous aussi On va parler de ce match surtout contre Worcester Le CO qui va peut-être, peut-être se qualifier enfin sur la scène européenne Enfin un quart de finale Nous ça nous tient énormément à cœur à 100% Parce que moi c'est mon rêve de voir le CO en quart de finale de Coupe d'Europe depuis un long, long moment Peut-être un petit mot d'abord sur ce match contre les Dragons Parce que ça a été un des meilleurs matchs de la saison pour l'instant Rory, est-ce qu'on a retrouvé le Castro Olympique sur ce match ? Cyril, pourquoi tu dis que c'est le meilleur match de la saison ? Un des meilleurs matchs ? Un des meilleurs matchs alors ? Ah oui oui oui, c'est un des meilleurs matchs Pourquoi vous pensez ça ? Parce que j'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs de la saison, non t'es pas d'accord ? Non non, je suis juste de penser à retrouver ton sentiment Mais oui, par rapport à notre structure, par rapport à nos jeux qu'on était capable de mettre en place On peut être fiers juste de la façon dont on a démarré et puis continuer dans le match Est-ce qu'on a retrouvé un peu le CO sur cette rencontre, Roby ? Oui je crois et je n'ai pas joué, donc je regarde le match de la côté Je trouve que notre mall était très bien, bien fonctionné, on a bien avancé chaque fois Après on a marqué 6 essais et c'est important pour nous J'espère qu'on peut construire après ce match Justement, vous allez pouvoir construire, on va le savoir, un match contre Worcester vendredi à 21h Ce sera là-bas en Angleterre Les calculs sont assez simples, une victoire ou un match nul, vous vous qualifiez Voilà, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça La qualif, elle vous tient vraiment à cœur L'Europe, c'est quelque chose à quoi vous pensez, ça vous tient à cœur, Rory ? Il faut juste aussi rappeler que c'est le Challenge Cup Ce n'est pas la Coupe Européenne Capitale On aimerait bien être, malheureusement, oui Mais dans tous les cas, on sait pourquoi on y va On sait nos espoirs qu'on a eu depuis la deuxième saison sur cette compétition Mais plus que ça, on voulait construire exactement ce qu'on allait dire, Rory C'est notre dernière performance, on ne peut pas se permettre d'être en haut et bas Et pas être régulière dans nos performances chaque week-end De coup, on espère de maintenir ça Mais plus que ça, de développer d'autres façons qu'on puisse combattre notre adversaire C'est un bon rugby C'est quelque chose, il y a un regret chez vous par rapport aux différentes aventures européennes Depuis le temps que vous êtes à Castres, tous les deux, ça fait un moment que vous êtes là Il n'y a jamais eu de quart de finale, il n'y a jamais eu d'aventure véritablement européenne Même si c'est souvent passé pas loin, notamment en H-Cup, de la qualification Ça, c'est quelque chose qu'on regrette, Roby ? Un peu oui, mais pour moi, les dernières 2-3 ans qu'on a joué dans la Champions Cup Je pense vraiment, je me pense à un match ici contre Northampton On a fait un autre match contre Manchester Quelques grands matchs, même Leinster qui était champion de la Coupe d'Europe Et nous, on a fait un match nul chez nous Pour moi, les dernières 2 ans, chaque fois qu'on a joué dans cette compétition C'est une opportunité pour nous, pour notre équipe d'avancer, de construire, de grandir Et je crois, chaque fois qu'on a joué dans cette compétition On a l'utilisé pour grandir d'une équipe Et même si on n'a pas arrivé en phase de finale Surtout dans la Champions Cup, qui est très difficile On a l'utilisé pour avancer dans l'équipe Là, dans le Challenge Cup À mon avis, je pense qu'on est capable de jouer dans un quart de finale Et sinon, je vais le regretter, oui Rory, tu voulais dire quelque chose ? Non ? Moi, je voulais te demander, par rapport au match des Dragons C'est un point qui avait été très important sur le match à Clermont Le match à Toulon aussi La discipline Et ça avait été ciblé, on le sait, par les coaches La discipline, on a vu vraiment que ça allait mieux contre les Dragons Vous avez été beaucoup, beaucoup moins pénalisé À quoi ça tient ? Énormément de compréhension de rugby Malheureusement de l'arbitrage On le voit tellement facilement à notre Challenge Cup Et les matchs de Challenge Cup Quand on a un arbitre qui est vigilant de tout Mais en comprenant le rugby Et la façon de jouer Et la façon qu'on déborde de la situation Et ne pas avoir une sensation d'imposer des lois Parce que c'est un sport Ce n'est pas un tribunal Ça te correspond mieux l'arbitrage sur la scène européenne Qu'en top 14, toi, tu t'adaptes mieux ? Je ne sais pas si j'adapte mieux Mais pour moi, c'est la meilleure chose pour le rugby Je vois Roby sourire J'ai rien dit C'est la meilleure chose pour le rugby Si on veut bien jouer Mais oui, à part de ça On a eu la réunion après Toulon Que c'était bien compris Qu'on n'a pas toute la même compréhension de discipline C'est sûr que toi et moi, Cyril On n'a pas la même idée de discipline non plus On a chacune notre discipline Et notre avis différents Du coup, on doit avoir une idée Et une vision claire de discipline Et vraiment aborder le sujet dans un état neutre Et ne pas parler que de rugby Parce qu'on sait très bien Nos disciplines ne commencent pas que le samedi matin Mais plutôt de lundi jusqu'au dimanche matin On a tous des rôles différents Dans nos rôles d'appliquer la discipline dans nos carrières Et surtout dans notre semaine pro Parce qu'on est ça On est des professionnels Et nos disciplines pour nous C'est plus que ce que l'arbitre est voir C'est plutôt une vision Qu'on doit avoir On doit tous comprendre Dans quel sens on veut aller On remise sur la discipline Parce qu'on rappelle Tu es aussi un des cadres de cette équipe Tu as été vice-capitaine C'est quelque chose de Ça a été un des gros points noirs Depuis le début de saison La discipline On parle purement rugby Mais Rory le rappelait C'est un ensemble Tu es d'accord avec ça ? Oui Rory a beaucoup parlé Et dit beaucoup de choses Mais il n'a pas joué Il y a quelques matchs Qui n'a pas joué Parce qu'il a pris trois Son troisième carton jaune Mais il a raison Il a raison Ce qu'il dit On a bien parlé Toute l'équipe Avec tout l'entraîneur Et on a fini avec un point Que oui C'est différent pour chacun Mais il faut qu'on trouve On trouve ce qui est important Pour nous Dans l'équipe Et pour être discipline Bien sûr Tu ne peux pas jouer Avec 14 ou 13 joueurs Et je pense Tu vas gagner le match Roby Eberson Rory Cocotte Avec nous Dans 100%CO Alors justement On parle de discipline Il y a quelque chose Rory Il y a beaucoup de supporters Qui nous en parlent Ils en ont un peu ras-le-bol Les supporters De cette espèce de bashing Que tu subis depuis plusieurs mois Alors on le sent On a pu le sentir Dans ta relation Un petit peu aux arbitres On l'entend aussi Avec les commentaires Je ne parle pas De réseaux sociaux Je parle des professionnels Je pense aux gars de canal Par exemple Tu as été catalogué Comme un emmerdeur Disons-le Rarement Et pourtant Déjà comment tu le vis ça Et est-ce que toi Tu as l'impression D'avoir changé Dans ton comportement Sur le terrain Par rapport à 2011 Quand tu es arrivé Parce que Moi je n'ai pas la sensation Pour suivre un petit peu le CO Je n'ai pas la sensation Que tu aies énormément changé Comment tu vis ça Et comment tu l'expliques Je crois que le plus important C'est D'être très honnête Je ne le vis pas Parce que Des opinions des autres Ça ne me concerne pas trop Surtout des critiques Parce que C'est rigolo Mais quand moi Je ne serai plus À 4 olympiques Un jour Il y a quelqu'un d'autre Qui va être critiqué Et après lui Il y a quelqu'un d'autre aussi Et c'est que des critiques Qui sont Qui sont dans la tribune Qui sont sur le canapé Qui sont des réportables Et la télé Qui veulent dire Ce qu'ils pensent Mais malheureusement Ça ne compte rien Ça lui plaît Dans le cerveau peut-être Mais ça ne compte pas pour moi Pour moi C'est un état d'esprit Qu'on doit aborder Le match On ne peut pas penser Être compétiteur Ou une équipe pro Si on va Chez notre équipe À l'extérieur En disant Qu'on va se rouler Sur le dos Lève les quatre pattes Et accepte Le défaite Ce n'est pas comment J'aborde Le rugby Ce n'est pas comment N'importe qui À mon avis Dans cette compétition On doit aborder le rugby Mais j'ai la sensation De plus en plus Que chaque fois Qu'on va jouer À l'extérieur Malheureusement Peut-être le public Peut-être Les gens de télé Ou des spectateurs Ils ne sont plus Les spectateurs C'est des gens Qui ont tellement envie De donner leur opinion Ceux qui pensent Qu'ils sont devenus Plus spectateurs Mais toi tu es le même Que quand tu es arrivé À Castres Parce que voilà Après c'est les 2000 mêlées C'est ton côté aussi Le compétiteur Tu parles beaucoup Tu le dis même Je lisais une interview Toi où tu disais Il faut jouer à la limite Aussi Être à la limite De ce qui est autorisé Est-ce que toi Tu as évolué Dans cet aspect là Dans le fait parfois De manger la tête À l'adversaire aussi Qui fait partie du jeu Ou pas Ou tu as l'impression D'être toujours le même Qu'il y a quelques années Par rapport à ça Je pense Je n'ai pas changé Depuis je suis 9 ans J'étais toujours à la limite Et si tu n'es pas à la limite Tu donnes Des maîtres à l'adversaire Malheureusement Pour certains Ça le gaffe Mais Et le plus important C'est de toujours être là De ne pas passer la limite Des fois Malheureusement Tu le passes Parce que ça c'est le sport C'est jamais pareil Chaque week-end C'est différent Mais Comme je dis Pour moi Dans l'aspect pro Dans l'aspect Dans l'aspect Rugbyman Professionnel Si tu n'es pas sur la limite Et si tu n'es pas capable De maîtriser ça Tu ne dois pas être là Enrobis Vous l'avez vécu comment Cette période Où il a été un peu Où Rory Qui est un des leaders du groupe A été un peu Au milieu De tout Des critiques Sur l'arbitrage Etc Vous l'avez Ça passe au-dessus Vous n'y faites pas attention Ou vous l'avez ressenti Dans le vestiaire aussi Non Je ne le sais pas Mais Je ne le sais pas Ça passe au-dessus Comme tu as dit Moi je ne lis pas Le journal Même les réseaux sociaux Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils disent La critique Donc je ne sais pas Je me focus Sur le rugby Et sur notre objectif Et un bon résultat Justement On va parler de toi Roby Ton avenir Tu en es où De ta situation contractuelle Oui Je suis actuellement En fin contrat Fin de cette année On n'a pas encore parlé Avec Mauricio Et j'aimerais Bientôt J'espère que bientôt On va parler C'est encore Tôt dans la saison Pas trop Mais ça arrive À très limite Mais il y a En cours de temps Et Ouais Pour moi Personnellement Je suis très content À Castre J'aimerais Rester ici Et Et Ouais Voilà Je continue Mon adventure Il n'y a pas d'envie Forcément Parce qu'au bout D'un certain temps C'est normal aussi Il y a des joueurs Qui ont envie De voir autre chose Une autre ville Un autre club Un autre défi Toi ce n'est pas forcément Le cas Castre Tu es bien Ce que tu nous dis Tu es bien à Castre Oui Pour moi Le plus important C'est le rugby Et je crois Vraiment J'ai Un autre deux ans Dans moi Pour jouer Un niveau Rugby Un haut niveau Et un bon niveau Pour jouer Top 14 Je crois Je suis capable De faire ça Pour un autre deux ans Et c'est pour ça J'aimerais J'aimerais rester ici Et re-signer Et je pense Un jour Quand je suis en état Avec moi-même Et je dis Je ne suis pas Un niveau Je lui dis Merci Merci Castre Et Je m'en vais Mais là Je sens Je suis bien Physiquement Mais tellement Prêt pour Mon gage Pour un autre deux ans Donc j'espère Que ça va être le cas Ouais Ça va être Ça va être Ça va être bien Pour moi Si c'est le cas On te le souhaite Écoute en tout cas On va suivre ça C'est le plus dur Quand on est Un sportif de haut niveau Quand on est Un compétiteur De se sentir Qu'on va moins bien Peut-être Ou de se dire Ah il va falloir Penser à arrêter Ça c'est quelque chose Vous y pensez des fois À ça À la fin Tu disais Oh oui Moi je pense Que j'ai encore Quelques années Je le sens Rory C'est peut-être Le plus dur Ça Dans un côté Oui Tu peux dire Ça à l'approche À la fin Tous ces aspects Mentaux Mais C'est aussi C'est excitant Parce que Tu sais Comme tu rapproches À la fin Tu dois Vider la cuve Presque Parce que T'as Tout ce qui reste Pour toi Et On sait très bien Le jour Que tu arrêtes C'est plus le même Si tu ne comprends pas ça Ça va être Très difficile Pour un joueur Quand il arrête Le rugby Du coup Pour avoir Aucun regret Dans ça Il faut que Tu sois Le plus à fond Que tu es capable Tout le temps Mais Juste À parler un peu Sur Ruby Souvent On parle De joueurs Qui ont Le facteur X Qui Chagent énormément Le jeu Mais Comme on a eu Et surtout L'année De le titre Ruby Ce qu'il a porté Ce n'est pas C'est un facteur X Il n'y en a pas Tellement de joueurs Qui l'ont Mais ce qu'il a porté C'est d'intelligence Ce n'est pas De casser la ligne Cinq fois dans un match Mais De ne jamais tromper De cette décision Dans une situation Sous pression Il le fera Tout le temps Et pour moi C'est un très bon aspect De lui D'avoir un joueur Qui n'a pas Tout le temps Cette magie Dans lui Mais C'est un travaillant Et c'est quelqu'un Qui Tu peux le compter dessus Pour avoir Une base Et un moyen Très gros C'est beau C'est beau Bravo C'est beau C'est le moment Le moment mignon De l'émission Il y a une question On a vu On a croisé Mauricio Regerdo A l'entraînement Aujourd'hui On lui a demandé S'il avait une petite question Éventuellement On lui a dit On reçoit Rory On reçoit Roby Est-ce que tu veux Demander quelque chose Il y a une petite question Pour toi Rory On écoute Mauricio Regerdo Oui Rory A ton avis Quel joueur Il fait le meilleur Petit déjeuner ? Alors Pourquoi il te pose cette question ? Parce qu'il sait C'est moi Sans blague C'est quoi ? C'est quoi le petit déjeuner secret De Rory Non Je rigole Peut-être c'est pas moi Mais Moi Dans chaque chose Que je fais dans ma vie Je le fais complètement Et J'aime pas l'insuffisance Pas du tout Ça m'intéresse pas Franchement J'aimerais voir ça J'aimerais te voir préparer Un petit déjeuner En étant à fond concentré Sur l'objectif Je pense Je suis mieux que ta femme Mais Non mais C'est juste le moyen De bien se donner Manger Pour nos joueurs Déjà c'est pas facile À se lever À 7h du matin Pour venir manger Avec tout le monde Parce qu'on le voit T'es même gueule Jour à jour Un jour Après Et C'est comme dans un couple Il faut entretenir L'amour Si on mange Juste bien Ça peut Donner un peu Un peu d'espoir Tu vois La réponse C'est donc Rory On essaiera De faire un concours On fera un auditeur Qu'aura droit A ton petit déjeuner Le petit déjeuner De Rory Pour les auditeurs 200% C'est la fin Déjà de cette émission Rory Cocotrobi Et personne qui était avec nous Juste un mot Pour vous parler Des abonnements mi-saison Du Castre Olympique Ils sont en cours Vous pouvez les acheter En ce moment A partir de 100€ Les 7 matchs en tribune Pour assister aux réceptions De la deuxième partie de saison Il y aura le Racing Il y aura Pau Il y aura Bayonne Le stade Toulousain Toulon-Clairmont Ou encore le stade Rochelet Rendez-vous sur le site internet Du Castre Olympique Merci beaucoup messieurs D'avoir été avec nous On vous revoit vendredi A 21h Pour le match Contre Worcester Et puis on vous souhaite La qualification On espère La qualification européenne Merci Rory Merci Roby A bientôt Merci beaucoup Merci Cyril 100% C'est Tous les jeudis soir De 19h A 19h30